Sous-titrage Société Radio-Canada Les cheveux te gênent pour voir, Mousseline Tu te rappelles pas? Attention au... Murs Gilbert? Je prends tes cheveux en pleine figure Oh! Non! Par ici, s'il vous plaît Très bien, merci Ça sera bien, Mousseline, je te promets Plus, ils vont pouvoir t'enlever ça Mousseline, c'est vraiment collé Maman? C'est vraiment englué Je pense qu'il va falloir le couper de là Couper? T'inquiète pas, Mousseline, t'auras pas mal Ah ah! Problème de pas de polymère dans les cheveux Ça va partir vite fait Ça te plaît? Ah, merci On va te faire une coupe super aussi, ma petite Mousseline, n'aie pas peur Où est Mousseline? Cheveux coupés, c'est bien Tiens, je te montre Tu pourrais avoir des cheveux clowns comme moi Et alors si... Voilà! Oh! Ça te va très bien, Caillou Où? 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 Oh! Ah 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 Mes cheveux sont trop longs aussi Ah 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 Celui-là est super coloré Papillon! Oh! Tu aimes ça? Hum hum Très bien, je sais ce que je vais faire Je peux? Hum hum La pâte, c'est partie! Tu tiens très bien, Mousseline C'est juste un peu d'eau, Mousseline Juste mouiller tes cheveux pour encore les couper Tu vois? Juste l'eau! J'attouille! Je peux en avoir! Hum hum Oh! Ah 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 Juste prétend être sur un bateau Et maintenant, la touche finale Papillon! Ça, c'est très joli, Mousseline Ouais! Une coiffure, peut-être? Drôle! Ouais! Oh! Joli! Oh! Hmm Oh! Oh! Ha 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 ha! Oh! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! J'ai hâte de choisir un animal de compagnie aujourd'hui Quel genre d'animal vous deux voulez? Hum hum Un cheval? Ha ha ha! 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 Un cheval serait un peu trop grand pour la maison Un cheval serait un peu trop grand pour la maison Un cheval serait un peu trop grand pour la maison Un cheval serait un peu trop grand pour la maison Un cheval serait un peu trop grand pour la maison Un cheval serait un peu trop grand pour la maison Un cheval serait un peu trop grand pour la maison Un cheval serait un peu trop grand pour la maison Un cheval serait un peu trop grand pour la maison Un cheval serait un peu grand pour la maison Un cheval serait un peu grand pour la maison Un cheval serait un peu grand pour la maison Un cheval serait un peu grand pour la maison Un cheval serait un peu grand pour la maison Un cheval serait un peu grand pour la maison Un cheval serait un peu grand pour la maison Un cheval serait un peu grand pour la maison Un lapin, c'est parfait! Ouais! Oh! Mais lequel? J'aime bien le marrant! Oh! 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 Pourquoi pas toi? Oh! 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 Eh bien, on dirait qu'on a choisi pour toi! Appelons-le... Petit Bou! Ouais! Petit Bou! Viens ici, Petit Bou! Petit Bou aime Mousseline! Un manteau de jouets avec lui! Oh! Attends! Reviens, Petit Bou! Caillou, pars, Petit Bou! Venez les enfants! Allons faire un clapier pour Petit Bou! Petit Bou va adorer son clapier! Caillou, tu peux me passer le marteau? Oh! Je crois que Petit Bou ne m'aime pas! Non, Petit Bou t'aime, Caillou! Mais peut-être que tu dois être juste un peu plus doux avec lui! Ouais! Laisse-le venir à toi! Ah! C'est fait! Voilà! Papa! Besoin d'aide? Ah! Essayons encore une fois! Voilà! Je vais chercher Petit Bou! Petit Bou, viens voir ton clapier Oh, ne t'en fies pas Gentil, Caillou, gentil Mais où vas-tu? Petit Bou, oui! Oh... Oh... Oh! 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 Petit Bou, ça aurait bien joué! Caillou, essaye de prendre du recul! Hein? Mais je veux jouer avec Petit Bou! Oui, mais tu es très excité et tu es un peu bruyant! Tu fais peur au petit gars! Je... lui fais peur? Imagine-toi être un lapin! Comment voudrais-tu être approché par quelqu'un? Essaye d'être lent et doux! Et c'est ça, Caillou! N'aie pas peur, Petit Bou! Je suis gentil! Caillou, gentil, Petit Bou! Ah! Oui, j'ai réussi! Ah! Je veux dire... Oui, j'ai réussi! Ha! 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 Ah! Je voudrais que la tempête s'arrête! C'était quoi, ça? On dirait que le vent de la tempête a fait tomber l'arbre! L'arbre va relever? Je ne pense pas, Mousseline! Oh! Un balançoire! Oh! Ça se répare! Désolée, Caillou! Faut dire adieu à la balançoire aussi! Mais... J'aime pas dire au revoir! Oh! Mais où Gilbert va s'asseoir? L'arbre était son endroit favori! Je me rappelle la première fois que j'ai apporté Gilbert à l'arbre! Voici ta nouvelle demeure, Gilbert! C'est le jardin! Oh! Oh! Gilbert! Toutes ces nouveautés te font peur, hein? Oh! L'arbre est gentil, Gilbert! Les arbres donnent l'ombre et on peut s'asseoir dessous quand on est fatigué! Comme ça! Et du tout en haut des branches, tu peux voir vraiment tout! L'arbre n'était pas seulement le favori de Gilbert, mais aussi celui de Mousseline! Mousseline aime arbre! Mousseline aime arbre! Caillou! Quelqu'un veut te rencontrer! Dis bonjour à ta petite sœur, Mousseline! Wow! Pourquoi pleure-t-elle? Ne t'inquiète pas, Caillou! C'est normal que les bébés pleurent! Comment la faire arrêter? Il faut juste qu'on trouve le moyen pour que Mousseline se sente mieux! Je sais! Il y a peut-être trop de lumière? Peut-être qu'un câlin de son grand frère favori aiderait! Un câlin? De moi? Mais elle est si petite! Mais essaye donc! Tu es son grand frère, après tout! Mais je ne sais pas comment être un grand frère! Il faut bien tenir sa tête! Elle ne pleure plus! Tu as la formule magique! Tu vois, tu es déjà un super grand frère, Caillou! Ouf! Eh bien, mon meilleur souvenir de l'arbre date de bien avant ça! Mon préféré est le jour où nous avons emménagé ici! Et on a planté l'arbre ensemble! Quoi? On a planté l'arbre? Je ne m'en rappelle pas! J'étais où? Tu n'étais pas encore née! Tu étais dans mon ventre! Une maison neuve, un nouvel arbre et bientôt un nouveau-né! Cela fait un peu beaucoup! C'est normal de s'inquiéter quand tout est nouveau! Mais ça peut quand même être bien! Il faut prendre les choses jour après jour! Wow! C'est ça! Maman! Papa! Attendez! Attendez! Bon, c'est bien! Maman, Caillou, voulez-vous me faire l'honneur? Mais bien sûr! Maintenant, on fera de nouveaux souvenirs avec cette arbre! En pensant avec tendresse à nos vieux souvenirs! On est prêts pour la foire, maman! Je veux monter sur le siège toupi! Ça donne trop le vertige! Wow! Oh! Je ne pense pas qu'on puisse y aller aujourd'hui! Maman ne se sent pas bien! Mais... mais... Ah! Foire? Je suis désolée pour vous! Tu ne peux vraiment pas nous amener, papa! Désolée! Je dois travailler! Oui! Toi, Patrice! Moi, faire sentir mieux! Oh! Mousseline! Tu me donnes une idée! Si on aide maman à se sentir mieux, on irait peut-être à la foire! Oh! Ah! Oh! C'est quoi? Docteur Caillou et infernire Mousseline sont là pour te soigner, maman! Soigner! Je vois! J'ai de la chance! La passion de maman est prête! Terminée! Oh! Ça a l'air... chaud! Oh! C'est... Guit d'orange! Vitamine C! Ordre de Docteur Caillou Très intéressant! Achou! Bandage, infirmière Mousseline! Teddy? Teddy, c'est bien! On veut cinquante... Non! Cent câlins de Teddy, Mousseline! Oh! Bien sûr! Un, deux, trois, quatre, quatre, quatre-vingt-dix-sept, quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf, et enfin, cent! Oh! Je suis debout! Très bien, Mousseline! Et Teddy? Toi, maman, tu te reposes et je vais parler à l'infirmière dehors! Ça a l'air... d'être une bonne idée! Maman, pas mieux? Non. Il faut appeler un... 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 Deux, trois! Il nous faut de l'aide! Qui peut nous aider? Papa! Infirmière papa, répondez, infirmière papa! Côte jaune vive! Côte jaune vive! Terminé! Désolé, Caillou, papa travaille! Mais moi et l'infirmière avons besoin de vous! Et maman? Et maman! Terminé! Infirmière papa arrive de suite! Maman! Hein? Quoi? Hum... Hum hum! Hum hum! Hum hum! C'est ce que je pensais! C'est quoi, infirmière papa? Maman a un sérieux cas de... Renifle du pif! Oh! On a besoin de mouchoirs! Plein et plein de mouchoirs! Oh! Oh! Ha! 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 Très bien! Oh! Bon! Merci! C'est assez! Ha! 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 Merci pour votre aide aujourd'hui! Désolée qu'on n'ait pas été à la foire! Mais vous deux... Oh! La foire! On s'est tellement amusés qu'on a tout oublié! Tant pis! Nous devrions laisser maman se reposer! Juste encore un peu de médecine! Hum hum! Hum? Hein? Un... Embrasse d'amour! Hum hum! Hum hum! Hum hum! Le mec... On dirait qu'on a un autre patient, Hello? Il y a quelqu'un ici? Caillou! Que fais-tu? Caillou? Tu devrais être au lit. Je... Et tu ne devrais absolument pas regarder des films effrayants comme ça. Tu es trop jeune. Mais ça fait pas très peur, ça va! Pas de mets, Caillou. Va te coucher. On en reparlera demain. Où suis-je? Qu'est-ce que... C'est pas grave dans cet espace? Euh...hello? Il y a quelqu'un ici? Je crois que je suis perdu Peut-être là-haut Les tableaux ne bougent pas C'est bête ça Et l'armure ne bouge pas non plus N'est-ce pas? Non, je n'ai pas peur Je suis grand et n'ai pas peur Je n'ai pas... Laisse-moi tranquille Je veux aller à la maison J'ai besoin Teddy? Que fais-tu ici? Tu es venu me protéger? Merci Teddy T'es le meilleur Non! T'approches pas de moi et Teddy On n'a plus peur de toi maintenant J'ai dit Va, attends! Hein? Teddy? Teddy? Papa? Je suis debout, debout Caillou? Caillou? Pourquoi t'es pas au lit? Il y avait une maison effrayante Et un chevalier me poursuivait J'étais enfermée Tu avais raison Je n'aurais pas dû regarder ce film effrayant Je suis désolée Viens ici, fiston Avec moi et Teddy, ça ira mieux Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Caillou Maman! 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 Quoi Caillou? Tu as vendu la vache? Ouais! Je l'ai échangé pour des haricots Oh! 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 Caillou Caillou Sa mère ne l'a pas crue Mais Caillou savait que les haricots étaient magiques Oh! Il les a plantés dans le jardin Le jour suivant, la géante tige du haricot a poussé jusque dans les nuages Oh! Oh! Alors Caillou est monté tout en haut pour voir ce qu'il y avait là Hum! 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 Oh! Wow! Mais ce qu'il a trouvé en haut de la tige était... Un gros, terrible géant! Fille, faille, faille, faille! Caillou! 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 Fille, faille, 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 faille! Mais c'est quoi tout ce bruit? Fille, faille, faille, faille! Tu devais aider Mousseline à s'endormir, Caillou! Haricots! Haricots! Euh... Désolée papa! Je vais lire une autre histoire! Très bien! Bonne nuit vous deux! Bonne nuit! Alors... C'est l'histoire de... La petite Mousseline rouge! La petite mousseline rouge apportait un panier de nourriture chez sa grand-mère. Mais en chemin, elle rencontra le grand méchant loup. Oh non! Mousseline! Désolée, je ne voulais pas te faire peur. Laisse-moi trouver une autre histoire. Mousseline Boucle d'Or a trouvé une maison dans les bois. Elle était fatiguée et avait faim. Elle frappa à la porte. La porte était ouverte, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Mousseline Boucle d'Or a trouvé une table avec de délicieux spaghettis dessus. Le premier bol était trop chaud. Et le deuxième bol, trop froid. Mais le troisième bol était juste bien. Mousseline Boucle d'Or, très fatiguée, cherche un endroit pour dormir. Elle trouva trois lits. Le premier était bien trop grand des mous. Le deuxième était trop dur. Mais le troisième lit était juste bien. Mais soudain, les trois ours qui vivaient dans la maison sont rentrés. Qui est en train de dormir dans nos lits? Les ours étaient très en colère après Mousseline Boucle d'Or pour dormir dans leur lit. Mais ils décidèrent de la laisser dormir. La fin. Nuit, Mousseline. Ensuite, qu'arrive-t-il? Écoutez tous, je sais qu'on est tous excités aujourd'hui parce que c'est une journée consumée. Rappelez-vous que la seule règle du déguisement, c'est de porter quelque chose qui vous fait… Plaisir! C'est ça. Eh bien, qu'attendez-vous tous? Go! Ah non, Jeffrey. Choisis quelque chose pour qu'on puisse jouer. Je ne suis pas sûre. Commencez, je vous rejoindrai. Oh wow. Sous-titrage Semprez는데요. Alors… J'ai liné. Alors comme si c'est le fondantlin你 qui fait un morceau ! laundre devient quelques Ah! Quelle belle journée pour une chasse au trésor! Le trésor? Par là! Mais il n'y a pas de trésor? S'il y est! Il... Le trésor est... C'est le trésor perdu de la recrée! Mais attention! Ninja! Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, on les combat! On peut peut-être s'envoler? Il nous faut de l'aide! Il est suffisant de tranquille! Tu es habillée en quoi, Geoffrey? Je suis une fée guerrière! Wow! Trop bien! Tous les autres costumes étaient pris? Non, j'aime bien celui-ci. La magie, c'est génial! Mais la fée, c'est un costume de fille! Mais pas du tout! Si, ça l'est! Salut! Pourquoi? C'est juste ce que je voulais porter! Euh, tu pourrais être un viking! Ou un pirate! Ou... Non! J'effray a perdu sa baguette! Ça n'était pas très gentil! On lui a juste dit que c'était un costume de fille. Pour qu'on puisse l'aider à choisir le bon! Ah! Souvenez-vous de ce que Mademoiselle Martin a dit! La seule règle du déguisement, c'est porter quelque chose qui vous fait plaisir! Oh! Il avait l'air d'avoir du plaisir! Et Geoffrey, tu as laissé tomber ta baguette magique! J'en veux pas! Mais t'en as besoin pour battre les ninjas! Et tu as besoin de tes ailes pour voler! Ta fée guerrière était vraiment bien! La magie, c'est ce qu'il y a de mieux! Désolée pour ce que j'ai dit de ton costume, Geoffrey! Porte vraiment ce que tu veux! Et si ça te fait plaisir, alors c'est parfait pour le jour costumé! Laissez mes amis tranquilles! Oh! Là vous avez un gros problème! C'était incroyable, Geoffrey! Merci, Caillou! Je n'aurais pas pu le faire sans vous! Oh, ta baguette magique! Oh non! Je rappelle les feux d'artifice! On les verra très bien d'ici! Ça doit être pour la célébration du nouvel an lunaire! C'est un joli pulse en manche que tu portes là, Caillou! Merci! Sarah a dit que le rouge s'apporte chance! Salut! Joyeux nouvel an lunaire! Bonjour, Caillou! Merci beaucoup d'inviter Caillou pour dîner! On le reprendra dans quelques heures! Avec plaisir! Nous sommes très heureux de t'avoir chez nous, Caillou! Au revoir! Veux-tu enfiler ses chaussons? Hum! 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 Caillou! Xin Yan Hao! Hein? Ça veut dire joyeuse année! Euh! Oh! Xin Yan Hao! Oh! Wow! Ça en veut? Ouais! J'aime les oranges! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! Ça apporte de la chance! Oh! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! Va-t'en, malchance ! Ce dragon n'a pas d'ailes ! Les dragons chinois n'ont pas de grandes ailes ! Ils plongent et ils dansent comme ça, Caillou ! Sarah, Caillou, prêts pour y achouer chienne ? Ouais ! C'est quoi ça ? C'est l'enveloppe rouge ! Les enfants reçoivent ces enveloppes rouges pleines d'argent ! Oh ! Merci beaucoup ! À une année paisible et sûre pour Sarah et Caillou ! Que vas-tu faire avec ton argent ? Faut pas le gaspiller ! T'as raison ! On devrait acheter... Quelque chose d'important ! Comme... Du bonbon ! Veux-tu du poisson, Caillou ? Euh... Oui, merci ! On mange du poisson au nouvel an lunaire, ça apporte le succès ! Oh ! Komsatayou ! Les baguettes sont dures à manier. Essaye plutôt celles-ci. Après dîner, il y aura encore des feux d'artifice. Encore des feux d'artifice ? J'avais peur de les manquer. Trois, deux, un... Ses parents sont là, Caillou ! Oh, est-ce qu'il doit partir ? Il est temps pour vous deux d'aller au lit pour être frais pour votre premier jour de l'année. Savais-tu que les dragons dansent pour chasser la malchance ? Ah, ah bon ? Savais-tu que je sais manier les baguettes maintenant ? C'est si facile ! Tu as appris beaucoup ce soir. Ouais, et... Savais-tu qu'il est temps de dormir ? Joyeux nouvel an lunaire, maman et papa ! Joyeux nouvel an lunaire, Caillou ! Ma mère m'a appris à le faire. Oh ! Bel avion, Léo ! Veux-tu être le premier à montrer l'idée ce matin ? Moi d'abord ! Magnifique ! N'oublie pas d'utiliser le tableau « Comment je me sens » quand tu nous racontes ton week-end. Ce week-end, c'était l'anniversaire de ma grand-mère et j'ai... Euh... Eh bien, j'ai ressenti beaucoup de sentiments, madame Martin. Pourquoi ne pas le prendre un par un ? D'abord, j'étais perdue car je devais choisir un gâteau. Mais il y avait tellement de choix ! Caillou, lequel grand-mère aimerait ? Euh... Hum... Hum... Ah ! Celui-là ! Rouge, c'est sa couleur préférée ! Hum... Comment tu t'es senti, Caillou ? Ah, fier ! J'étais en charge ! Ouais, j'adore être le patron ! Très bien ! Merci, Jason... Et ensuite, Caillou? On devait choisir un cadeau pour grand-mère. J'étais un peu... nerveux, car je devais vraiment penser à ce que grand-mère aimerait. On a été dans un magasin et il n'y avait que des choses pour les grands. Aucun jouet nulle part! Ah! Qu'en penses-tu, papa? Elles sont... spéciales, Caillou. Mais tu penses que grand-mère les aimerait? Ah! Les bestioles ont peur! Je me suis sentie... triste. Mais j'ai cherché quelque chose de mieux. T'as vu? On dirait les fleurs du jardin de grand-mère. Parfait! Grand-mère va l'adorer. Oh non! C'était pour ma grand-mère! Allons, attends, Caillou. Cette dame l'a eue d'abord. Mais les roses sont les fleurs préférées de grand-mère. J'étais... Un peu déçue de ne pas avoir le gilet pour grand-mère, mais super content quand la dame me le laisse l'acheter. Elle a l'air d'être très gentille. C'est vrai. Mais ensuite... Je me suis sentie pas content. Car maman m'avait porté un chandail qui gratte que grand-mère a fait pour mon anniversaire. Les chandails gratants sont pires que les bestioles! Ouais. J'étais un peu... grognon. Mais grand-mère était vraiment contente que je le porte. Oh, Caillou! Le chandail que je t'ai fait! Tu as dû te sentir vraiment très... Inquiète. Désolée, grand-mère! J'ai gâché ton gâteau! J'ai gâché ton anniversaire! J'ai gâché... Tu n'as fait rien de cela, Caillou! En fait, tu m'as apporté le meilleur des cadeaux. Mais... Qu'y a-t-il, Caillou? Euh... Je n'aime pas le chandail que tu m'as offert. Je l'aime parce que tu me l'as donné, mais il... Gratot. Désolée. Oh, Caillou! Hein? Je suis contente que tu me le dises! Vraiment? Eh bien, oui! C'était gentil de le porter, bien que tu ne l'aimes pas, parce que tu savais que cela me ferait plaisir. Mais tu peux porter quelque chose que tu préfères à la place. Et quant au gâteau, le meilleur des cadeaux est de passer du temps avec toi, Caillou. On peut peut-être faire un autre gâteau ensemble? J'ai ressenti plein de choses à l'anniversaire de ma grand-mère, mais... J'ai appris que quand les autres étaient gentils, Ca me rendait heureux. Et même quand mes sentiments étaient confus, Je pouvais choisir d'être gentille. Et alors tout allait bien mieux. Non pas si... J'ai appris que la petite chaleine,